Allez, on va passer à la suite, et là... Direction la route de Memphis, ce soir. Des belles limousines, des voitures de prestige, Jean-Marie. Franchement Sébastien, vous méritez mieux que ça, non ? J'espère bien. Moi, ce que je vous propose, effectivement, c'est partir pour l'Amérique, le marché américain, les Etats-Unis. C'est vraiment le pays de la voiture, les grandes étendues, ces routes mythiques. La route 66. Oui, mais ce n'est pas un peu révolu tout ça, parce que l'industrie automobile américaine a un peu chuté ces derniers temps. C'est vrai, si vous pensez aux big trees, les fameuses trois grandes marques, Chrysler, General Motors, également Ford. Mais bon, l'Amérique, effectivement, a connu cette ère triomphale du pétrole jusque dans les années 70. Et puis, c'est un petit peu effrité, c'est vrai. Au bord de la faillite, aussi, en 2009, au moment de la crise des Suprimes. Donc, oui, il y a eu restructuration, c'est vrai. Mais, malgré tout, on a tous en mémoire ces voitures mythiques, ne plus que par les films, par les séries qui ont été plus marquées. Celle-ci. Oh, Starsky Hodge. Inévitable. C'est la forte Grande Torino, ça, je crois. Exactement, 1976. J'en rêve. Celle-ci. Oui, il y a la Stone Martin de James Bond. James Bond, Goldfinger. Voilà, bien vu. Peut-être plus difficile ? Ouh là, ça, c'est... C'est James Dean ? Non, 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 c'est Steve McQueen. Ça, c'est plus compliqué, ça. Je ne sais pas du tout. C'est la Ford Mustang Fastback d'Ambulite. D'accord. Jean-Marie, quand même, ce genre de voiture, les gens qui voudraient acheter ça chez nous, c'est quand même des hommes qui ont besoin d'affirmer leur virilité. C'est un peu le genre de... Je ne sais pas, est-ce que c'est très utile, quoi. Il y a des voitures qui vont intéresser les professionnels, ceux qui sont intéressés par des voitures plus élégantes, plus luxueuses, plus haut de gamme, comme cette Cadillac, par exemple, la Cadillac Eldorado. Ah, ça, c'est plus. Voilà. Autre exemple, la Shelby, assez Cobra, regardez. Ouh là, ça, c'est je veux. Ça, c'est pas mal. Peut-être plus rêvé encore. Il y en a qui ne rentrent pas dedans, autour de la table. Pas cité de nom, mais... Il y a peut-être une attache remorque. Mais je t'embête. Mais on peut vous prendre, mais si vous voulez. Il y a un chanceux. Jean-Christophe Willem, il s'est offert une de ses belles limosines aux belles lignes. Il va nous dire si elle peut rouler sur nos routes, si elle est homologuée. Et combien ça coûte, regardez en image. Il l'a attendu longtemps, notre Kobold. Il s'est offert des temps modernes. 50 ans exactement avant que Ford ne se décide à importer sa célèbre Mustang sur le sol européen. C'est que pendant des années, les marques ont développé des produits régionaux. De plus, les normes d'homologation ne sont pas les mêmes aux Etats-Unis et en Europe. Alors, pour que cette version roule chez nous, on a dû l'adapter. La Mustang européenne est légèrement différente, du moins par le look, comparée à la voiture américaine. Par exemple, la grille est légèrement différente. Les feux d'hyrne ne sont pas dans les feux avant, mais intégrés dans les phares anti-brouillard. Les jantes sont différents. Le rétro-viseur est différent aussi parce qu'il est électrique et chauffé en Europe, ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis. Alors, à l'arrière, le petit clignotant est en orange en Europe, tandis qu'il est rouge aux Etats-Unis. Et à l'arrière, les trois blocs de lumière, c'est blanc en Europe et c'est rouge aux Etats-Unis. Voilà les différences les plus importantes à cause de l'homologation européenne. Ajoutez à cela une suspension raffermie, un moteur spécifique pour l'Europe et quelques petits détails. Et vous vous offrez l'Amérique sans passer par une coûteuse homologation à l'unité. Pourtant, chaque année, des centaines de voitures débarquent chez nous des quatre coins du monde. Nous sommes près de Mons, chez un spécialiste en importation de voitures américaines. Pour un véhicule moderne, mieux vaut avoir un portefeuille bien garni à cause des taxes. Les droits d'entrée sont de 10% et la TVA est de 21%. Donc sur base de la facture que vous me fournissez et de tous les frais qui s'y rapportent. C'est pour cela que la plupart des voitures importées sont des ancêtres pour lesquelles il n'y a pas de droit d'entrée et la TVA est réduite à 6%. Mais n'oubliez pas de prévoir aussi un petit budget pour le transport. Du niveau maritime, je parlerai donc du port à port, ça varie entre 900 et 1300 euros. Sans parler du transport en camion vers le port américain et depuis celui d'Anvers. Avant de prendre la route, il faudra obligatoirement passer la voiture au contrôle technique et parfois en modifier certains aspects pour qu'elles soient aux normes européennes. Ainsi, une Ford Mustang neuve achetée bon marché aux Etats-Unis vous coûtera finalement plus cher que le même modèle vendu chez nous. Des voitures qui font rêver... Alors pour les puristes, détail, celle-là, c'est l'Aston Martin de James Bond, mais c'est une voiture anglaise. Par contre, celle-là, c'est laquelle, celle-là ? C'est la Dodge Charger 1970, évidemment ! Évidemment ! On l'a compris, Jean-Marie, il faut faire ses calculs quand même. Ben oui, il faut vraiment voir si ça vaut le coup parce que pour les nouvelles voitures, vous avez donc déjà ces 10%, on le disait dans le reportage, 10% de droits à l'importation plus les 21% de TVA. Ces 21% de TVA sont sur le prix de la voiture, le prix facturé, majoré de tous ses frais engagés jusqu'à l'entrée dans l'Union Européenne, plus encore ses droits à l'importation. Et puis ces démarches sont assez longues, c'est ce que nous disaient des passionnés que j'ai rencontrés. Et pour les voitures plus anciennes ? Alors là, ça devient plus intéressant. Pour les plus de 30 ans, les old-timers, comme on les appelle, la procédure a l'air plus simple. Vous pouvez faire appel, et on l'a par exemple constaté dans le reportage, un mandataire extérieur qui va s'occuper des formalités, qui va s'occuper des douanements, de l'homologation, du transport. Ça, c'est si vous avez un petit peu d'argent. Mais vous pouvez aussi effectuer ces démarches par vous-même, prendre contact avec une société de fret à Anvers, par exemple. Et alors par la suite, il restera immatriculé le véhicule. Mais tout d'abord, déclarer ce véhicule auprès du premier bureau de douane que vous rencontrez à l'entrée de l'Union Européenne. C'est important à savoir, il se dit que nos voisins français, par exemple, sont un petit peu plus laxistes, on va dire, sont un petit peu moins pointilleux que la douane belge. OK. Bon, après, il faut quand même ouvrir son portefeuille. Ah, les impôts. Et c'est là où ça devient intéressant. Pour les oldtimers, pour les plus de 30 ans, comme je le disais, ces voitures sont exemptées de droits de douane. Donc, ces 10%, vous ne devez déjà pas les payer. Bon à savoir. Bon à savoir. Et en plus, la TVA est réduite à 6% pour un ancêtre. C'est un rebond à savoir. Ah, voilà. Ensuite, vous allez passer au contrôle technique. Il se pourrait bien que vous allez devoir faire quelques petits aménagements. Par exemple, au niveau des feux, pour que cette voiture soit homologuée, qu'elle puisse rouler sur la route en fonction des législations. Et enfin, vous pourrez la faire immatriculer auprès de la DIV. Et après, on va frimer. En conclusion, on dit quoi ? Ça peut prendre un petit peu de temps, effectivement. Au moment où vous avez repéré cette voiture, au moment où elle va monter sur le bateau, passer enfin au contrôle technique et pouvoir rouler sur le sol belge. Il faut du temps. Mais comme pour toute passion, oui, voilà. Quand on ne compte pas. Exactement. Pas de frein. Avoir une voiture classeuse. À propos de pas de frein, la vôtre n'a pas de frein. Et je vous souhaite une belle soirée. Faites attention. Dans ce sens-là, ça monte. Bonne soirée, Jean-Marie. Ah oui, ça monte. Je l'avais dit, ça monte. C'est pas facile. Et un bon moteur.